... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le joli 16 de février de l'an de grâce 2017. C'est tout de suite les titres de votre journal. Dans cette édition d'information, on parlera politique, particulièrement donc dans votre rubrique. Le dossier initialement annoncé pour soutenir le 14 février 2017 dernier, du côté de l'embarrénais chef-lieu de la province du Moyen-Ogoué, le dialogue national inclusif d'Ali Benbongo Ndimba se fait malheureusement encore attendre, même si ce dialogue continue de faire couler encre et salive et dont beaucoup doutes de sa crédibilité n'a rien laissé filtrer, surtout en ce qui concerne la base des discussions de cette rencontre, même si, en ce qui concerne sa date, en tout cas, les partants les assoiffés de pouvoir attendent toujours sa date. Dans le secteur éducation, on le rappelle, les étudiants boursiers d'AFRAM et de EGM Gabon ont été reçus, il faut le dire, ce jeudi 16 février 2017, du côté donc de l'UNESCO. Ces derniers étaient porteurs d'un message sur la table. Leur situation, car cela fait déjà quatre mois que ces étudiants gabonais ont été exclus des cours. Les détails dans ce journal avec Arnaud Manza. Affaires post-banque, il faut tout simplement dire que l'ancien PDG sort de son silence, Alfred Mabika Mouyama, ce jeudi 16 février, s'est tenu dans un restaurant du 8e arrondissement de Paris en France, une conférence de presse animée par ce dernier, c'est par le canal de deux ouvrages, dont un autobiographique intitulé « Du cœur à l'ouvrage, Mouila, ma ville, ma vie », que l'ancien dirigeant politique gabonais a tenu à s'exprimer. Les présentant, tout d'abord, avant de revenir sur les questions d'actualité. Nous y reviendrons au cours de ce 20h. Et enfin, décès le Gabon, particulièrement le monde de la culture étant deuillé. Un de ces talents vient donc de cet indice, il s'agit de l'humoriste Moukpeni du groupe Manitou et Famille, décédé donc lundi dernier aux environs de 8h au centre hospitalier universitaire de Libreville, suite à une très longue maladie, tant Ulrich Moukpeni est allé à la rencontre, non seulement de sa famille biologique, mais aussi de sa famille humoriste. Tout le plaisir est toujours pour nous de vous informer. Merci, bienvenue. En ouverture, on parle de fait de société en allant bien sûr à Franceville, capitale provinciale du Haut-Togoué, en allant au quartier Potos. Là-bas, il est difficile pour les différents usagers de la route, d'emprunter un taxi. Qu'est-ce qu'ils peuvent donc expliquer cela ? Il reste que là-bas, les taxis se font de plus en plus rare et les différents usagers s'insurgent face à cette rareté des transports en commun. Pour plus de détails et de précisions, Virginie Manga. Des langues files d'attente sur le trottoir, des élèves qui marchent, impatients d'attendre. C'est l'ambiance qui prévaut chaque jour au quartier Potos dans la province du Haut-Togoué. À l'origine de cette situation, le manque de taxis et autres moyens de transport, particulièrement aux heures de grande affluence. est une situation décriée depuis quelques mois par les populations de cette province, mais aussi par les élèves qui, lorsqu'ils n'attendent pas durant plusieurs heures pour avoir un taxi, sont obligés de marcher pour rentrer chez eux. Que comprendre lorsqu'on sait que cette partie du pays soit l'une des provinces la plus développées et partant la plus organisée, aux voiries urbaines les plus entretenues, un état de fait qui ne s'explique pas selon certaines indiscrétions, sachant que la ville vient d'abriter la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017, où sont passés les bus de la Société Gabonaise de Transports au Gatra, livrés il y a quelques mois déjà. Au regard de longues files d'attente que l'on observe aux heures de pointe dans ce carrefour mythique de Potos, et de l'impatience qui peut s'élire sur les visages de ces populations qui ne savent plus à quel sens se vouer, c'est la désolation et la déception. Dans ce cas, comment y remédier ? Est-ce un problème de tarif ou simplement une insuffisance de taxi dans cette province ? Autant des questions qui restent jusqu'à ce jour sans réponse, de même que le silence des autorités de cette province qui n'ont toujours pas réagi aux difficultés de déplacement subies par leurs administrés. Une situation qui mériterait des solutions urgentes et pérennes en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de cette partie du pays. Retour à Libreville, nous allons cette fois-ci dans le troisième arrondissement de la commune de Libreville pour chercher une autre information en ce qui concerne bien sûr la bretelle qui relie Rio au quartier vénévois en allant bien sûr vers les feux rouges de la Péry. Ce taxe se trouve dans un état de dégradation très avancé. Les différents usagers automobilistes et piétons éprouvent du mal lorsqu'une seule goutte de pluie tombe sur la capitale gabonaise. Prisca, Ntsam, pour le constat. La route qui relie les marchés de Rio et Vénévois est en état de dégradation avancée. Poubelles et hautes herbes à proximité, le lac s'y forme de manière progressive. Il atteint des proportions inquiétantes. Quant à ce qui est de la profondeur, on peut aisément constater la difficulté rencontrée par les véhicules, même 4-4 partant d'un bout à un autre dont les châssis sont complètement immergés avec le risque de dépannes mécaniques. Vous voyez un peu ce lac en pleine ville. Nous souhaitions que la mairie ou l'été peut fassent un effort. On nous demande la visite technique. Alors qu'avec l'état de cette route-là, la visite technique ne sert à rien. Tu peux prendre la visite technique deux jours après, la voiture se casse. Donc nous souhaitons que l'état, la mairie, essaie de faire quelque chose pour arranger les routes. Le désagrément favorise la montée de l'insécurité. Toutefois, les populations environnantes ne sont pas épargnées par la dangerosité de ce lac, notamment lors des grandes pluies. Elles se disent laissées pour compte. Ce sont des jeunes du quartier qui essaient un peu de creuser, de mettre du gravier, du ciment, autant pour moi. Depuis là, rien, personne ne vient développer ce quartier. Mais dans d'autres quartiers, c'est développé. Mais ici, on ne sait pas pourquoi on oublie Rio. Et pourtant, c'est un quartier comme les autres. La route, c'est le développement d'un pays. Et vous voyez, regardez un peu l'état de la route. Et nous sommes dans la capitale d'un pays. Et c'est depuis la Côte, la Cannes. C'est depuis, ça a commencé même avant la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Nous sommes là pour aider les voitures à se déplacer. À chaque fois, les voitures viennent souvent s'embourber. S'embourber. Et au Gabon, on a de l'argent. Je me rappelle, Total Cocane 2017 a remis une affaire de 400 milliards à l'État gabonais pour organiser la Coupe d'Afrique. Mais est-ce que cet argent ne peut pas contribuer pour arranger les routes, pour butumer ? Regardez, regardez. Cet argent, c'est d'accord. Situation qui témoigne de la mauvaise qualité des matériaux utilisés lors de la construction des routes ou des études de faisabilité souvent balayées du revers de la main. Sur le front social, allons, bien sûr, dans l'enseignement évoquer la situation des étudiants d'Afrique, mais aussi des EGM Gabon. Ces derniers ont été reçus ce matin du côté de l'UNESCO sur la table des discussions. Il était question, pour ces exclus, de présenter donc à cette institution leur situation, puisque cela fait quatre mois que ces derniers ont été exclus de leurs instituts. Pour plus de détails et précisions, Arnaud Manza. La rencontre aura duré près de trois heures de temps à l'UNESCO. Ils en sortent quelque peu satisfaits. Le conseiller en charge de l'éducation vient de rassurer ses étudiants boursiers qui ne demandent qu'à repartir en cours. Nous avons été reçus par la conseillère en charge de l'éducation qui nous a fait comprendre qu'elle nous aiderait dans le cadre des pouvoirs qui sont les leurs à pouvoir résoudre une fois définitivement cette question qui nous met en mal depuis le mois d'octobre. Cela fait quatre mois que nous n'allons pas à l'école. Donc l'UNESCO désormais est derrière nous. Avec eux, la Ligue Estudiantine des Droits de l'Homme, sensible à la traversée du désert que connaissent ces étudiants exclus d'AFRAM et des GM Gabon, faute d'une ardoise toujours pas épongée par les autorités. Nous avons introduit un dossier le 29 décembre 2016. Nous l'avons introduit sous la bannière de la Ligue Estudiantine des Droits de l'Homme dont je suis le président. et l'objet de ce dossier c'était d'interpeller l'UNESCO sur la question des nouveaux bacheliers retardataires qu'on a refusé l'inscription à l'université Omar Bongo. Et nous nous sommes prononcés sur cette question parce que nous avons estimé qu'il y avait la question de l'éducation. L'éducation qui est un droit fondamental consacré dans les grands textes comme la déclaration universelle des droits de l'homme en son article 26 consacré également dans la constitution de la République gabonaise. Ces derniers qui ont dit saisir les différentes instances ont été également reçus au PNUD. Ils murmurent déjà la perspective d'une grève de la faim si aucune ligne ne bouge quand on sait le mutisme dans lequel sont plongés ces organismes internationaux depuis que l'agonie ronge l'école gabonaise. On va parler de toute autre chose toujours sur le front social après plusieurs semaines de grève. On réitère tout simplement qu'il y a moins de 24 heures le syndicat des magistrats et des griffières annonçait bien sûr la suspension de leur mouvement de grève et bien sûr la reprise du travail. C'était donc prévu ce jeudi matin. Nos reporters s'y sont rendus particulièrement au palais de justice de Libreville pour essayer d'en savoir davantage sur cette reprise. Les différents magistrats et greffiers ont-ils repris les chemins des différents bureaux? La suite, les détails avec tant Hulery Mungenge. Comme prévu par les magistrats, le tribunal de Libreville a bien repris du service. Que l'on soit au greffe ou dans d'autres services, le personnel rassure. Effectivement, nous avons repris ce matin. Nous avons repris le service donc les justiciens peuvent venir. Tous les magistrats sont à pied d'oeuvre en vue de de faire ventiler tous les dossiers qui sont restés en suspens ce dernier temps. Toutefois, il est à noter que cette reprise est timide. L'engouement n'y est pas encore. Les usagers ont commencé à renouer à venir au palais de justice mais cela se fera progressivement parce que je suis convaincu que beaucoup ne sont pas au courant que les magistrats ont suspendu leur mot d'ordre de grève et que maintenant vous pouvez venir pour les différents services que vous voulez solliciter. Pour la détention, il faut reconnaître que ça va être un peu trop long dans le sens qu'il faut que les magistrats se préparent à essayer d'établir les dossiers et essayer de fixer les dates d'audience et faire des calendriers donc ça va un peu aller lentement mais à partir de la semaine prochaine je crois que les choses vont un peu plus s'améliorer. Seulement, les activités reprennent pour une période précise le temps pour le Gard des Sceaux de mettre en musique les principaux points contenus dans le cahier de charge sans quoi la grève pourrait être conduite. Quittons donc les couloirs du palais de justice de Libreville pour se rendre cette fois-ci au marché dans les différents marchés qui jongent et qui pilulent bien sûr dans la capitale gabonaise que vous soyez à Rio que ce soit au Pécassé à ONJ il faut tout simplement dire que ces marchés proposent aux consommateurs des produits posés à même le sol sans condition d'hygiène parfois à proximité des canivaux ce qui nous amène à nous interroger sur ces marchés et leur environnement. pour plus de détails Virginie Manga du pain du pain des sandwiches du poisson fumé des arachides et des vêtements ce sont les différents produits que l'on retrouve sur les étals ou le trottoir des petits marchés de Rio Pécassinck pour ne citer que cela une marchandise prête à être consommée mais dont l'environnement insalubre laisse en voie pour cause les déchets que l'on retrouve dans les canivaux situés à proximité de cette marchandise une situation qui expose aussi bien les consommateurs que les commerçants aux maladies diverses pour ces derniers qui n'ont d'autre choix que d'exercer leur activité dans ces conditions c'est c'est vraiment désagréable quoi de voir ce genre de choses en face nous quoi ça peut nous causer des maladies graves au niveau du coeur de la poitrine des infections en fait donc moi je ne trouve pas ça normal qu'il puisse voler mais nous sommes obligés de faire avec je me dis qu'il y a des gens qui sont payés pour le faire c'est pas moi de le faire voilà pourquoi je ne le fais pas si le pain d'homme dans le canivaux on ne peut plus toucher on va jeter c'est pourquoi on met le carton pour barrer quand j'arrive là-bas je prends le carton je barre pour que ça tombe on ne doit pas couver le pain parce que le pain n'aime pas la chaleur le chaleur fait en sorte que ça soit comme moumou et puis ça a l'odeur donc le pain a besoin de fraîcheur le vent pour souffler avant que ça soit bon jusqu'à le soir malgré les campagnes de sensibilisation sur l'entretien de leur environnement et la protection des produits vendus aucune évolution n'est observée jusqu'à ce jour déclare un client le message est véhiculé à tout moment mais les commerçants ne comprennent pas c'est un problème d'hygiène lorsque les gens vendent les aliments que nous consommons et que la saleté qui se crée autour de ces aliments nous la consommons aussi ça nous rend malade mais ces personnes savent très bien que c'est pas bon pour la santé mais ils continuent toujours à le faire donc le moment ce sont les autorités qui doivent taper sérieusement fort pour que ces choses-là n'arrivent pas bien qu'un service d'hygiène et de protection de l'environnement existe à Libreville on continue cependant à observer la détérioration de l'environnement de ces marchés de fortune mais également à l'incivisme de ces commerçants qui ne s'inquiètent plus de la qualité des aliments qui les écoulent aux autorités municipales de prendre leurs responsabilités Allons cette fois-ci ouvrir la page dossier de ce 21 une page dossier qui nous amène à parler politique particulièrement donc du dialogue national et inclusif d'Ali Ben Bongo Ndiba initialement annoncé se tenir le 14 février 2017 dernier du côté de l'embarané chef-lieu de la province du Moyen-Ogoué cette date aurait été reportée pour ultérieurement en attendant il faut tout simplement dire que les interrogations fusent de partout surtout en ce qui concerne donc la base même des discussions qui seront au menu de ce dialogue qu'est-ce qui pourrait donc expliquer ce manque de communication pour essayer d'en savoir suivant ce reportage de Patrick Serrano on l'annonce dans la ville du Grand Blanc l'embarané qui aurait été choisi pour abriter cette rencontre censée ramener autour de la table les Gabonais qui se regardent en chaîne faïence depuis l'élection présidentielle du 27 août dernier élection assortie de massacres que personne ne veut oublier aujourd'hui pourquoi le choix de l'embarané dans le Moyen-Ogoué ville sans infrastructure hôtelière digne de ce nom ce qui pose un autre problème à combien sont-ils ces Gabonais qui devront participer à ce dialogue et qui devront parler au nom de la majorité devenue silencieuse et avide de sa prise en compte on peut le noter outre la pêche au gros ou ce qui s'y apparente allusion faite aux partis et leaders devant y participer et ayant accepté d'y participer le pouvoir n'a pas beaucoup communiqué comme il en a l'habitude sur les sujets retenus pour les débats rappelons simplement que c'est la paix sociale et civile qui est ainsi recherchée en annonçant la participation de 52 partis sur 54 que compte le paysage politique national le porte-parole de la république s'est bien bombé le torse pensant donner des sueurs froides aux détracteurs de cette rencontre perçus avant son démarrage comme déjà caduc le même entrain manque encore à ce dernier à ce jour qui en principe en respectant la logique devrait porter à l'attention de l'opinion les termes de référence qui justifient cette rencontre en même temps qu'on peut se demander si thème il y a par respect pour la citoyenneté des gabonins le porte-parole de la république à défaut de son collègue en charge de ce dialogue aurait dû déjà se prononcer sur les propositions faites par les gabonins qui on le suppose constitueront véritablement toutes les forces vives de la nation à cette rencontre voilà autant d'interrogations qui font croire finalement que le pouvoir semble lui-même avoir mis les ralentisseurs au processus d'organisation de son dialogue qui pourrait bien ressembler à une balade de santé dans la ville de Lambaréné chef lieu de la province du Moyen-Ogué l'avenir étant le fidèle compagnon de la vérité tous le sauront il faut tout simplement dire que dans le cadre de ce dialogue national inclusif d'Ali Ben Bongo Ndimba il faut le dire si les points de vue sont désormais tranchés dans le milieu politique et les sociétés civiles une frange de la population gabonaise veut également prendre part à ce dialogue tambour battant il s'agit bien sûr de la jeunesse gabonaise d'un côté cette jeunesse sans légitimité qui veut systématiquement représenter les autres jeunes et de l'autre côté ces jeunes actifs représentants et activistes bien sûr dans certains mouvements politiques et partis politiques qui veulent que la jeunesse soit représentée au plus haut niveau c'est donc un débat sur la participation de la jeunesse gabonaise à ce dialogue national inclusif d'Ali Ben Bongo Ndimba reportage s'ils nourrissent l'espoir qu'au terme du dialogue national inclusif appelé par Ali Ben Bongo Ndimba de nouvelles résolutions seront prises au profit de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au Gabon l'on se rend véritablement compte que tant que chez les politiques et la société civile l'on peut tout simplement dire que les différents avis sont désormais tranchés mais chez les jeunes certains observateurs de la vie politique du Gabon se rendent compte et constatent une véritable surenchère de cette frange de la population gabonaise on le rappelle la plus grande essaye de se frayer un chemin au milieu de ces vautous voire rapaces de la politique nationale gabonaise des jeunes qui refusent de rester à marge de cette démarche qui tentent de les exclure à introduire les jeunes qui s'autoproclament leaders par le pouvoir en place sans aucune légitimité de la jeunesse gabonaise dans son ensemble ce que l'on constate ce sont ces groupes de jeunes subitement devenus ce que l'on peut appeler aujourd'hui les nouveaux riches roulant dans des grosses berlines sans trop savoir comment ces derniers en sont arrivés là ni de qui ils ont reçu ces dons somptueux mais l'on retient qu'opposant hier aujourd'hui prêt à mourir pour le chef de l'exécutif Ali Ben Bongo Ndimba une situation qui laisse beaucoup plus perplexe la jeunesse gabonaise qui reconnaît rencontrer des difficultés chaque jour qui passe d'un autre côté des jeunes qui auréolés de leur passé d'animateur dans les différents mouvements politiques et partis attendent un signal fort capable de leur permettre de s'assembler et de penser Gabon d'abord au moment où tout le monde veut aller à la soupe voir la sauce l'on retient tout de même à rappeler aux uns aux autres que l'objectif reste le même permettre à la jeunesse gabonaise sans distinction de sexe d'origine et de religion d'avoir les mêmes droits dans un pays de droits bien sûr et non de profiter de cette situation pour s'enrichir au nom de la jeunesse gabonaise en mal de repaix et surtout d'idéal dans les démarches de cette jeunesse l'on peut citer la conférence nationale non souveraine de 1990 les accords de Paris de 1994 et les accords d'Arambo de 2006 ayant permis au corps politique gabonais de participer à la réforme institutionnelle du pays sauf que dans les faits estiment ces différents mouvements politiques des jeunes rien sinon très peu a été réalisés et pourtant au terme du dialogue national à venir ils espèrent tous une application de ce qui en résultera au bénéfice bien sûr du peuple gabonais il faut tout simplement dire qu'en attendant donc la date de ce dialogue national inclusif d'Ali Ben Bongo Ndimba nos reporters ont sillonné les artères de la capitale gabonaise et les recoins il faut le dire pour essayer d'en savoir davantage en ce qui concerne donc les points de vue et les avis de nos compatriotes sur la tenue de ce dialogue qu'attend-il véritablement pour essayer d'en savoir davantage je vous invite à suivre ce micro-trottoir à réaliser ce matin vous savez ce que nous les gabonais on souhaite c'est que le pays aille bien c'est que le pays soit arrangé mais on voit que les acteurs politiques sont disqualifiés ce dialogue ne va rien apporter au pays excusez-moi de le dire parce que c'est pas la première fois qu'on a gagné un dialogue dans ce pays là il y a déjà eu la conférence nationale qui n'a rien donné si déjà les résolutions de la France nationale ont été bafouées combien de fois il y a eu le dialogue je crois en 1994 qui n'a rien donné on sait très bien que quand on s'en va au dialogue c'est le partage du gâteau il n'y a rien d'autre mais c'est la population qui va continuer à trimer qui va continuer à souffrir c'est pourquoi on a plus que marbre de ce dialogue là ce qu'on veut c'est qu'on change totalement la classe politique gabonaise et qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent dans la Bible on a dit quoi avant de résoudre avant de donner ta bénédiction tu es du mal éternel va d'abord t'attendre avec ton frère c'est pas seulement celui qui est victime qui doit aller vers le frère tout le monde c'est celui qui est capable c'est lui qui sent qu'à ce moment là je dois voir mon frère de toute façon je ne me sens pas bien s'il faut le dire je ne me sens pas bien mais sinon s'il faut continuer comme ça c'est qu'il n'y aura pas vraiment de fiabilité dans notre pays mais il faut aller au dialogue pour que tout va bien je préfère rester mieux sur cette situation non on n'accepte pas cependant nous avons mieux à faire n'est-ce pas on cherche de quoi manger plusieurs jeunes cherchent du travail et le dialogue certes il y aura des solutions faire la politique de la chaise vide aussi n'est pas une bonne chose toutes les façons ça c'est ça concerne les politiciens je ne suis pas politicien je ne pense même pas parce que d'abord nous les jeunes nous sommes même pas au fait nous sommes pas reconnus même par l'état si je peux dire ça par exemple nous nous sommes là à l'UOB tout est sale l'université est vraiment sale il manque de restaurants et on va aller au dialogue faire quoi si ce n'est qu'ils parlent de la politique je ne résous pas les problèmes de la nation on reste toujours en politique cette fois-ci avec cette information c'est ce jeudi 16 février de l'an de grâce 2017 qu'Alfred Mabica a tenu dans un restaurant du 8e arrondissement de Paris en France une conférence de presse ce dernier au centre bien sûr il faut le rappeler de toutes les attentions et au cœur d'une controverse liée à la faillite de la poste banque l'ancien directeur général de cette structure bancaire s'est finalement résolu à rompre le silence devant toutes les accusations qui pèsent sur sa personne ainsi pour rétablir la vérité Alfred Mabica s'est appuyé sur l'écriture pour mettre à nu les allégations dont il fait l'objet à travers son ouvrage intitulé La poste du Gabon de points controverses et manipulations politiques dans cet ouvrage au syndicat il livre sa part de vérité l'ancien dirigeant de la poste pointe du doigt l'état gabonais et surtout le premier ministre actuel Franck Emmanuel Isozengonde lesquels n'ont pas satisfait leur obligation à travers ce qu'il a appelé des engagements non assurés avec l'octroi des subventions non payées et suspendues pour le premier et par la gestion occulte et inapproprié des problématiques liées au développement de la poste bande pour le second concernant l'opération Mamba à l'origine de la mise aux arrêts des responsables publics gabonais l'ancien ministre se dit ne pas être concerné car au moment de quitter la poste dit-il celle-ci se trouvait se trouve les rails pour rappel les deux offres d'affred Mabica sont disponibles à Paris au drugstore du 133 avenue des Champs-Elysées mais également sur le site de vente en ligne Amazon et dans les magasins Fnac nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information en images et bien sûr en son on va parler cette fois-ci de la question des droits de l'homme dans notre pays encore une préoccupation au niveau national qu'international et on le rappelle ces valeurs sont considérées comme essentielles dans la gouvernance des états qu'en est-il dans notre propre pays le Gabon et c'est bien l'objet de cette consultation nationale initiée par la société civile gabonaise avec pour partenaire l'organisation non gouvernementale Civicus Justin Jana Patrick Serrano si l'article premier de la déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité en droit et qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité c'est dire à quel point ces valeurs sont perçues comme essentielles sinon indispensables dans la vie de tout être humain et c'est un combat de longue haleine et de tout temps bien sûr en initiant une consultation nationale sur les droits de l'homme au Gabon Brian Forrest et Civicus voudrait porter à la face du monde les écarts dans le respect des droits de l'homme sur le plan national et justement la commission nationale des droits de l'homme qui peine à fonctionner peut démontrer sa faiblesse également et son incapacité à peser pour le respect des droits de l'homme dans le pays et c'est presque une réalité la commission nationale des droits de l'homme du Gabon est au statut B il y a trois types de statuts le statut A le statut B et le statut C les statuts B et C n'ont pas droit à la parole à Genève parce qu'ils ne sont pas en accord avec les principes de Paris ils ne remplissent pas ces conditions qui sont prévues par les principes de Paris seul le statut A donc a droit à la parole parce que le statut A ça suppose que l'état a pourvu la commission de tous les moyens humains matériels et financiers conséquents et que la structure n'est-ce pas fonctionne normalement la volonté politique de nos dirigeants est celle de s'inscrire très prochainement je ne sais encore quand de s'inscrire comme une commission de statut A mais ça ne peut pas être un handicap au développement ce qu'on peut peut-être regretter c'est que la commission ne soit pas à ce moment-là au moment où l'examen périodique universel a lieu la commission ne peut pas dans ces conditions-là prendre la parole expliquer exactement comment les droits de l'homme sont vécus dans son pays et ne pas porter finalement la parole de la société de la société civile qui est souvent impliquée dans la promotion et la protection des droits de l'homme la société civile gabonaise en prévision justement de la prochaine session des Nations Unies sur les droits de l'homme avec l'appui de l'ONG Civicus voudrait prendre les devants en donnant l'alerte effectivement sur les violations flagrantes des droits de l'homme au Gabon des violations évidentes qui sont un véritable handicap pour la crédibilité du pays dans le cancer des nations au Gabon les conditions ne font en sorte que nous ne soyons pas au statut tu as donc l'état parlera mais en présence de la commission nationale des droits de l'homme et de la société civile qui feront juste de la figuration c'est un handicap parce qu'on ne peut pas défendre notre point de vue on ne peut pas répondre aux questions qui seront posées on ne peut pas vous avez entendu tout à l'heure le président de la commission des droits de l'homme la commission nationale des droits de l'homme qui le déplorait parce qu'il sait qu'il ne peut pas mettre son grain de sel il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas parler il ne prend pas la parole il ne peut pas défendre son point de vue le Gabon doit respecter les droits de l'homme doit mettre en application parce qu'on vous l'a dit le cycle il y a tous les 5 ans les pays membres de l'ONU sont évalués sur la situation des droits de l'homme au Gabon c'est dans ce contexte que le Gabon sera examiné à la 28ème session c'est à dire vers octobre-novembre et il devra faire parvenir son rapport sur la situation des droits de l'homme en juillet 2017 et dans ce rapport en principe il devrait tenir compte du travail de la société civile des recommandations de la commission nationale mais il ne le fait pas parce que dans l'année l'année avant novembre 2017 en principe le Gabon devrait mener des consultations dans le pays entier consulter tout le monde examiner les cas de violation des droits de l'homme déjà mettre en application les recommandations qui lui ont été faites il y a 5 ans vous avez entendu le président de la commission nationale des droits de l'homme qui dit qu'on a fait une centaine de recommandations au Gabon il y a 5 ans il n'y a pas eu le comité de suivi cette consultation qui reste un élément essentiel dans le suivi du respect de ces droits de l'homme par les détenteurs des obligations une consultation qui est également un mécanisme pouvant aider à dresser l'état de la situation selon qu'on se trouve dans un pays ou un autre vous avez entendu les différents intervenants de ce reportage la note du Gabon c'est bien sûr B un pays qui n'a pas droit à la parole lors des instances concernant bien sûr les droits de l'homme pourquoi ? parce que dans notre pays l'on constate l'on note une violation incessante des droits de l'homme occasion pour nous de passer à un des victimes affaire Betran Zibi à Beugue cela fait donc 171 jours que cet ancien député du parti démocratique gabonais a été arrêté par les éléments de la direction de recherche on le réitère c'était le 31 août 2016 dernier au quartier général des charbonnages il est toujours actuellement en détention et de manière arbitraire à la prison centrale de Libreville autre violation des droits de l'homme il s'agit bien sûr de ce nouveau code de la communication en ce qui concerne bien sûr cette consultation de la société civile sur les droits de l'homme dans notre pays le Gabon la question donc de ce nouveau code de la communication a pris une place importante dans les débats un nouveau code de la communication dont un article est aujourd'hui une véritable gêne pour l'ensemble de la corporation je vous invite ici à suivre Harold Leka exposant à la consultation le nouveau code de la communication moi me pose un problème surtout il y a un des articles qui consacre ce que j'appelle ou du moins ce qu'on appelle en droit la responsabilité insolidum c'est à dire la responsabilité collective donc il y a comme ça dans ce code un article qui dit que les éditeurs les éditeurs les imprimeurs les hébergeurs sont collectivement responsables d'une faute qui serait commise par un journaliste moi cet article me pose un problème parce que il peut susciter chez les autres membres de la chaîne de production des journaux une sorte d'autocensure voilà donc c'est en ça que le code me pose un problème bien qu'il consacre le principe de la liberté de la presse dans un de ses articles en se conformant au droit international et à la constitution gabonaise le même code permet au gouvernement de déterminer par décret le quantum des peines qui pourraient être prononcées contre un journaliste et on sait tous au Gabon que la contente par corps du moins une infraction qui est à l'origine enfin une infraction qui a des sanctions qui emmènent une sanction pécuniaire peut conduire le contrevenant en prison par le principe de la contente par corps ce serait vraiment regrettable que de donner ce pouvoir là au gouvernement de pouvoir prendre de pouvoir déterminer le quantum des sanctions et permettre comme ça d'envoyer des gens en prison alors que ce principe devrait relever on regarde l'article 47 de la constitution du parlementaire allons cette fois-ci dans l'enseignement supérieur particulièrement à l'université au Marbongo à la flèche au département donc de lettres et de sciences humaines qui a honoré un de ses chercheurs ce matin dans le cadre donc colloque international sur son oeuvre en tant que chercheur à l'université au Marbongo c'était donc ce jeudi 16 février 2017 ils étaient réunis pour l'ouverture des travaux de ce colloque Justin Janna Patrick Serrano ils sont venus de plusieurs universités d'Afrique et même de l'hexagone ces chercheurs qui se sont joints à ceux du département des lettres et sciences humaines de l'université au Marbongo pour effectivement donner un cachet particulier à ce colloque international sur l'oeuvre de Joseph Tonda Joseph Tonda qui est cet enseignant sociologue qui a commis plusieurs travaux de recherche aussi bien sur des questions sensibles qu'essentielles célébrer son oeuvre aujourd'hui qui plus est dans le cadre d'un colloque n'est que juste comme le reconnaissent les autorités rectorales par la voix de la doyenne l'université produit des intellectuels et en honorant Joseph Tonda nous honorons tout à la fois notre université et le Gabon notre pays dont une opinion non avertie dit souvent qu'il n'existe pas sur la scène mondiale de la production des savoirs l'oeuvre de Joseph Tonda une oeuvre utile et c'est bien la vie de ses pairs à l'université au Marbongo qui perçoivent dans le travail de l'homme une forme d'universalité qui met la société face aux responsabilités immenses notamment dans cette quête des hommes au mieux vivre et c'est bien là tout le sens à donner aux recherches qui prennent pour appui naturellement la société on a des thèmes qui sont des thèmes sur la violence ces thèmes sur l'argent ces thèmes sur je dirais l'urban et puis il y a toutes ces dimensions de décloisonnement c'est à dire que c'est pas seulement le local qui est important dans son travail c'est l'ouverture vers le monde vers le global donc cette oeuvre qui permet de dire ce qu'il en est de la violence ce qu'il en est du pouvoir dans le monde donc c'est ça que je trouve qui est important c'est que c'est pas seulement un travail qui serait purement comme un travail très spécifique l'Afrique centrale ce milieu plein de paradoxes c'est aussi ce milieu qui regorge de tant de richesses richesses naturelles mais surtout des richesses humaines qui fondent bien entendu la crédibilité des recherches de la dimension de Joseph Tonda aujourd'hui célébrée par ses collègues enseignants deux jours de travaux c'est le temps que mettront justement cette rencontre des enseignants et chercheurs à ce colloque travaux qui sans doute rentreront dans le cadre de l'évolution de l'université gabonaise à travers donc ce colloque dédié au professeur Joseph Tonda il faut tout simplement que cela décline l'image que le commun des mortels a toujours de l'université Omar Bongo et de ses enseignants chercheurs parfois l'on croit que ses enseignants chercheurs cherchent et ne trouvent rien mais l'exemple est là à travers le professeur Joseph Tonda ses enseignants chercheurs cherchent et trouvent même si les autorités de notre pays semblent avoir rélégué au calandre grec la recherche scientifique d'un autre pays Patrick Serrano même s'il apparaît difficile de parler de soi la reconnaissance et le regard d'autrui sont bien ce baromètre qui sert à se donner bonne conscience de la justesse de la démarche de tout un chacun surtout les chercheurs dans l'évolution de la société bien entendu est à leur avantage Joseph Tonda tout gêné d'évoquer personnellement son nom mais il apparaît ici comme d'autres chercheurs comme une lumière dans la création scientifique de l'université Omar Bongo pas du tout mis en valeur sans doute volontairement ignoré mais c'est bien en ces occasions que tous peuvent bien se rendre compte de la pertinence des travaux qui allient savoir-faire mais surtout terrain qui reste à tout point de vue un meilleur appui ce colloque est à l'heure de l'université et ma modeste personne ne sert que de médiation et ce sont surtout les universitaires de la faculté de l'éducation humaine qui en dehors de moi ont pris l'initiative de l'éducation de ce colloque et je ne vous cache pas qu'au départ je m'y suis opposé moi ce que je fais c'est un travail de sociologue et le sociologue a pour technique deux choses la première chose qu'il faut absolument faire c'est douter c'est-à-dire enquêter observer et tirer des conséquences sur le plan théorique ça c'est la deuxième technique une capacité à lire ce qui se produit les collègues qui produisent des textes il faut lire ce texte il faut être informé du débat sur le domaine du autre et c'est ce que j'essaye de faire et peut-être que si j'ai une originalité elle tient bœuf et on peut être plus le fait que le terrain chez moi ce n'est pas seulement une approche de type distancié où je n'observe que les autres je vis en Afrique centrale je vis au Gabon et j'ai beaucoup travaillé au Congo à Zambie j'ai une expérience de la société gabonaise et de la société congolaise que j'essaye de conceptualiser et je conceptualise ces sociétés c'est-à-dire des sociétés d'Afrique centrale discutées je vois ce que les collègues ont dit sur le plan sur la Guinée et je me rends compte qu'il y a des phénomènes qui nous sont communs pourtant ce qui se dégage de l'université au Marbongo n'est que l'ombre du désespoir un désespoir qui voile dangereusement tous les efforts fournis par les enseignants chercheurs qui sont des oeuvres utiles pouvant servir pour la nation bien sûr c'est le lieu ici de s'interroger sur la valeur que les autorités accordent à ces chercheurs à l'institution dans laquelle ils évoluent si nul n'est prophète chez soi que le prophète bénéficie au moins de quelques sympathies des siens Allons ouvrir la fenêtre de ce 20h avec une problématique bien précise qui vous concerne se marier on le rappelle est une noble cause mais face à l'évolution du temps et des morts les risques de rencontrer qui est un frère qui est une soeur et faire d'elle ou de lui ça ou son promis ne sont plus réductibles aujourd'hui une situation due à l'ignorance des origines et des morts qu'est-ce qui peut donc expliquer cela et comment réagirez-vous si lorsque votre fille vous présente son prétendant et que vous vous rendez compte que c'est un parent à vous comment vous pourriez prendre cette situation Virginie Manga Définie comme une union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi le mariage reste cet acte qui unit également deux familles deux clans une réalité qui tend à disparaître avec ces rencontres qui se font sans impliquer les familles respectives d'où ce sentiment de désolation et de colère lorsqu'on découvre que sa future épouse ou son futur époux est votre soeur ou votre frère c'est une colère de part et d'autre quand vous savez que vous avez des liens c'est une colère de toutes les deux familles et c'est ça donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut arranger il faut réunir les deux et les parler et leur signifier que vous avez des liens vous-même vous savez que les enfants actuellement ils vivent partout au dehors et puis ils ne respectent rien la coutume disons vraiment ils ne respectent rien ça ne leur dit rien nous les parents nous savons la signification des liens et puis ça paye après avant de connaître une femme ou un homme il serait bienvenu que l'on découvre les origines de l'un ou de l'autre il serait fort difficile que ce genre de cas là arrive dans la mesure où dans nos traditions avant d'épouser une femme l'homme prend soin de demander l'attribut de la femme que ce soit du côté paternel ou du côté maternel on s'avise toujours de demander l'attribut de la femme donc il est très rare que ce genre de cas arrive mais s'il se trouve qu'est-ce qu'il faut faire c'est payer l'amende tout simplement payer l'amende et ensuite procéder au divorce pour d'autres bien que la famille africaine soit élargie il faut tout de même éviter la déception avec non seulement l'exode rural et tout ce qui va avec c'est difficile d'avoir n'est-ce pas de connaître toute la famille donc vous savez qu'aujourd'hui à force d'aller chercher du travail de gauche à droite on fait des enfants au fur et à mesure que l'on voyage on est vraiment vraiment parfois buté par la réalité découvrir après peut-être une longue durée que la personne avec vous vivez c'est votre soeur donc vraiment c'est une question j'avoue que la mondialisation aussi nous tue un peu afin d'éviter la malédiction il faut immédiatement arrêter la relation déclare une autre catégorie de personne dès lors qu'il y a le lien de son c'est une malédiction quelque part selon la religion aussi ce n'est pas bon de se marier avec sa propre soeur il y a la malédiction familiale qui est là il y a la malédiction de la religion qui est aussi là donc je vais devoir abandonner cette relation si je découvre que l'homme avec qui je vis c'est mon frère ma réaction c'est d'arrêter et aller à l'église pour qu'on coupe ses liens Dieu va me pardonner parce que c'est un truc que j'ai fait inconsciemment et il va me pardonner se marier est une noble cause mais respecter nos justes et coutumes est encore mieux or de plus en plus de jeunes ne s'intéressent plus au clan ni aux origines des êtres aimés d'où ces dérives que l'on observe aujourd'hui aux uns et aux autres de reconsidérer leur culture le débat se poursuit chez vous et c'est la raison pour laquelle nous laissons cette fenêtre toute ouverte en attendant votre contribution à ce débat on va parler de nécrologie avec ce décès c'est le monde de la culture particulièrement de l'humour gabonais qui est donc en deuil avec la disparition de Dibal Mupény de la famille de Manitou qui est décédée lundi dernier au centre hospitalier universitaire de Libreville de suite d'une longue maladie nos reporters sont allés à la rencontre de sa famille biologique mais aussi de sa famille humoristique tant Ulrich Mungenghi les larmes ne cessent de couler depuis son décès comme on le voit avec ses proches l'humoriste gabonais Moussouamim Boumba Serge Olivier communément appelé Dibal Mupény né le 22 novembre 1985 à Libreville s'en est allé lundi à 8 heures suite à une infection pulmonaire au centre hospitalier de Libreville encore sous le choc Manitou témoigne en larmes c'est très compliqué c'est vraiment compliqué parce que c'est difficile quoi c'est et je disais toujours à mes petits que je préfère partir avant vous sinon je pourrais pas supporter c'est compliqué pour moi mon souhait c'était d'aller un peu partout partout avec mes gars mais c'est vraiment compliqué et que la presse se déplace pour une situation encore difficile à consommer pour sa famille aujourd'hui la famille perd quelqu'un non seulement la famille artistique mais nous-mêmes d'abord qui est sa propre famille on perd quelqu'un qui nous apportait beaucoup avec qui on dialoguait et moi on calté de grands frères dans le métier aussi d'humour on avait beaucoup de choses on s'échangeait on avait une complicité et aujourd'hui c'est difficile parce que il s'est rappelé avec moi avec qui on va plus dialoguer on aura plus cette complicité je suis vraiment ému et touché ça m'a fait vraiment mal ça fait un gros 5 ans que lui et moi on est ensemble il m'a appris beaucoup de choses surtout le même côté sonos il m'a appris comment mixer il m'a dit on fait cela j'ai appris beaucoup de choses avec lui j'étais au chevet de son lit quand il était malade c'était vraiment il me parlait on discutait il m'a dit ça va aller ça va aller frère ça va aller je veux guérir on va se retrouver ça va aller le programme nos sincères condoléances la question du jour la voici quel est le plus petit pays en superficie de l'union économique et monétaire ouest africaine abrégé 8 mois réponse quel est le plus petit pays de la zone U et moi ça je peux l'union monétaire de l'ouest j'espère moi c'est pas c'est ça le plus petit pays je crois c'est la gambie l'afrique de l'ouest je crois que c'est la gambie la gambie dis moi je ne sais pas j'ai un problème ici attend d'abord on va parler ça veut dire ça veut dire quoi il est moi non ça je connais pas ça excusez moi pour la question c'est trop fort pour moi excusez moi monsieur il n'y a aucune idée la gambie désolé la zone ça se trouve dans quel continent aucune idée aucune bonne réponse à retenir tout simplement que le plus petit pays de lui et moi en superficie c'est bien évidemment le cap vert avec 4033 kilomètres carrés sans transition voici votre traditionnelle page éphémérie d'abord la pensée de l'esprit qui est bien sûr de Charles Le Péguet qui pense qui dit je cite tout est joué avant que nous ayons 12 ans le proverbe du jour en guerre le matin en paix le soir en paix le matin comme des époux demain nous serons le vendredi 17 février de l'an de grâce 2017 ça sera le 46e jour de l'année en ouest 317 avant le 1er janvier 2018 petit à petit on tire vers la fin de cette septième semaine de l'an 2017 la fête demain est réservée bien sûr à Alexis comme Alexis en Rébibon ce communiqué de la télévision du futur sera fait dans 2702 jours que le ministère de la communication continue encore et encore de séquestrer le matériel de TV plus depuis l'élection présidentielle du 30 août 2009 à 17h les équipements audiovisuels satelitaires et d'émissions d'UHF de Libreville de TV plus installés à la cité de la démocratie et qui permettait une télédiffusion nationale internationale que ces équipements sont toujours séquestrés par le ministère de la communication TV plus réclame donc ces équipements audiovisuels au nom de la soi-disant liberté de presse en République Gabon n'oubliez surtout pas que l'information continue sur notre site www.tvplusgabon.com en minuscule merci bonne nuit à tous et à demain dans l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501